Ce matin, 17 salariés en grève de la clinique de Lormeau comparaissent devant le juge des référés au palais de justice de Tarnes. Ces 17 salariés ne se sentent pas seuls. En effet, tous les grévistes de la clinique sont solidaires de leur sort et demandent à être jugés avec eux. A la sortie du tribunal, l'espoir est présent et on attend la décision du délibéré pour demain matin, 9h30. Alors, maître Félonot a également souligné un fait quand même très rare et qui démonte bien la partie adverse quand elle parle que les salariés ont été empêchés de travailler. Parce qu'il y a quand même un nombre important de salariés, non grévistes, mais qui quand même n'étaient pas du tout en accord avec les pratiques de la direction et qui ont porté leur témoignage en disant qu'en aucun cas, elle n'avait été empêchée de travailler. Alors, elle est partie, l'avocate, en disant « Oh, ce n'est quand même un petit pourcentage ». Oui, mais pour que des non-grévistes s'engagent et témoignent en faveur des grévistes, ça montre quand même leur solidarité. Et pour que plus de 140 personnes non-assignées disent et témoignent en disant « Nous sommes toutes assignées avec les 17 », c'est un élan de solidarité très rare. Je ne vais pas vous voler votre vedette, parce que c'est votre cause. Elle est... c'est votre cause, donc je ne me la carte pas, pardon. Vous menez une lutte qui est noble, parce que vos objectifs le sont. Et je ne... je souhaite que vous puissiez vite retrouver le chemin du travail, c'est-à-dire qu'il y ait une solution à ce problème qui est difficile pour tout le monde dans cette ville de Torme. Je vous remercie. Dans les remerciements, j'ai oublié, et c'est important de le dire, de remercier aussi les élus qui nous amènent leur soutien et qui sont là ce matin, mais qui ont aussi voté des motions de soutien, que ce soit au niveau, en effet, du conseil départemental, hier, lors du conseil municipal, le Grand Arbre. Voilà. On a beaucoup d'élus aussi qui nous soutiennent, et on en a besoin, et on continue à en avoir besoin, et continuer à essayer de peser, et je dirais essayer de peser particulièrement sur l'ARS, dont on reste persuadé qu'elle a les clés pour obliger notre direction à négocier. Et on a besoin,